Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons apprendre à enregistrer une voix de type rap par-dessus une prod instrumentale déjà établie. Alors pour ce faire, nous allons avoir besoin d'un petit peu de matériel. Effectivement, pour enregistrer sa voix par-dessus une instrumentale, il faut un minimum de matériel pour pouvoir faire entrer le signal de sa voix au sein de notre ordinateur. Alors, quel type de matériel allons-nous avoir besoin ? Eh bien, la première chose, c'est d'une station de travail audio-numérique, un DAO. Ici, nous allons utiliser Reaper car il est très léger, très solide, ne plante pour ainsi dire jamais, est disponible sur toutes les plateformes informatiques existantes. Et en plus, il a la capacité d'avoir une version d'essai qui est illimitée dans le temps et pleinement fonctionnelle. En effet, la politique tarifaire de ce soft est assez particulière et les développeurs vous font confiance et ne vous demandent donc à payer le soft que lorsque vous en avez pleinement l'utilisation. Et donc, vous pouvez utiliser la version gratuite pendant 60 jours, mais elle est toujours fonctionnelle au-delà. Et ensuite, vous pouvez vous acheter une licence de deux types, soit une licence discount à 60 dollars et une licence ou une licence professionnelle à 225. Les deux licences vous donnent accès exactement au même soft. La variation de la licence vous est juste demandée en fonction des revenus que vous générez via le soft. En effet, si vous faites plus de 20 000 dollars de revenus via Reaper par an, eh bien, il vous sera demandé d'utiliser une licence commerciale. Si vous faites un des revenus inférieurs, eh bien, il vous sera demandé d'utiliser une licence à 60 dollars. On va ensuite télécharger les extensions SWS qui sont des extensions fabriquées par les utilisateurs de Reaper pour booster les possibilités de ce soft. Vous allez avoir besoin d'une interface audio numérique et donc, ce qui va vous permettre de relier du hardware externe à votre ordinateur, des micros, un casque, des enceintes. Il y a une myriade d'offres disponibles sur le marché. À vous de choisir en fonction de votre budget et de vos réelles nécessités. Si vous n'avez besoin que d'enregistrer qu'une seule voix et que vous n'enregistrez jamais d'instrument, eh bien, une boîte avec une seule entrée micro comme celle-ci vous est largement suffisante. Si vous vous avez enregistré plusieurs voix ou plusieurs micros ou plusieurs instruments, eh bien, vous aurez peut-être besoin de versions un petit peu supérieures. Vous aurez également besoin d'un casque, idéalement un casque fermé, qui va vous permettre d'entendre l'instrumental par-dessus lequel vous allez chanter au travers d'autres choses que des enceintes, afin que la musique ne repasse pas dans le micro par lequel vous allez enregistrer. Alors, encore une fois, il y a du matériel pour toutes les bourses disponibles. Ici, le casque ne va vous servir que de monitoring, normalement. Alors, il y a un débat pour certains qui mixent au casque, ce qui est une très mauvaise chose si vous voulez préserver vos oreilles et en plus arriver à des résultats probants. Oubliez le mixage au casque, c'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Ça peut dépanner, effectivement, qu'on n'a vraiment aucune autre solution. Mais pour arriver à des résultats un petit peu probants, on ne peut pas mixer au casque. Le casque ne donne pas une image réelle du mixage. On peut écouter de la musique au casque et en prendre beaucoup de plaisir. Mais lorsqu'il s'agit de mixage et de traitement audio, le fait d'avoir les deux canaux de la stéréo séparés dans ce choc-oreille nous fait perdre la relation de phase et donc nous pervertit notre jugement lorsqu'on doit faire du traitement dynamique ou du traitement harmonique. Et donc, ici, le casque ne vous servira normalement qu'à du monitoring, donc à entendre la musique et votre retour de voix lorsque vous chantez. Donc, si vous n'avez pas les moyens, un casque de premier prix fera l'affaire. Essayez de prendre le plus fermé possible et quand même avoir un minimum de confort si jamais vous êtes amené à le porter pendant plusieurs heures. Vous aurez également besoin d'un micro. Alors, il y a deux types majoritaires de micros sur le marché pour enregistrer la voix. Il y a les micros à large membrane, généralement statique ou à ruban, qu'on appelle les micros à condensateur, qui sont ceux-ci. Et il y a également les micros dynamiques, comme on peut les voir sur les scènes, qui ressemblent plus à ceux-là. Alors, quel est le mieux pour enregistrer dans un studio et quelle est la différence entre les deux ? Alors, ces micros-là sont plus normalement destinés à la scène, bien que c'est un long débat, et les autres micros sont généralement plus destinés au studio. Mais, cependant, la réalité n'est pas aussi simple que ça. La grosse différence entre ces deux types de micros, c'est que les micros dynamiques sont moins sensibles que les micros statiques. Donc, les micros statiques, pour rappel, ce sont ceux-là. Alors, effectivement, quand vous voyez des documentaires ou des vidéos sur Internet de vos stars favorites, de vos chanteurs favoris qui enregistrent en micro, eh bien, généralement, ils utilisent des micros statiques parce que c'est un petit peu le standard en studio. Cependant, il faut savoir que ces micros statiques ont la particularité d'avoir quelques inconvénients. Premièrement, ce sont des micros qui doivent impérativement être posés sur des pieds. Donc, ce ne sont pas des micros faits pour être pris en main. Ça n'a l'air de rien, mais ça provoque déjà une grosse différence. Deuxièmement, ce sont des micros hypersensibles dont les capsules sont généralement étudiées pour capter le son à une distance entre 20 et 40 cm de la source. Et donc, imaginez-vous, lorsque vous êtes en train de chanter, idéalement, si vous voulez utiliser le micro correctement, comme le designer l'a pensé, vous devez être à 20 ou 40 cm du micro. Et ce paramètre implique deux choses. La première, c'est que vous allez, du coup, par la force des choses, également enregistrer dans votre micro la réverbération naturelle de votre voix dans la pièce dans laquelle vous êtes situé. Alors, quand on est dans un studio d'enregistrement dont la construction a été pensée pour être un studio avec une acoustique étudiée, le fait d'enregistrer un petit peu de pièces avec, c'est une bonne chose. Ça donne de la dimension à la voix, ça donne de l'air à la voix, ça donne une espèce d'ampleur naturelle à la voix. Mais si vous êtes dans votre chambre à coucher qui n'est pas du tout adaptée au niveau acoustique avec des basses qui rebondissent dans tous les sens, des EQ et du flutter-Eco, eh bien, malheureusement, le fait de capter la pièce va rendre votre voix plus nasiarde et plus difficile à être contrôlée. Alors, pour lutter contre ça, qu'est-ce qu'on fait généralement ? C'est qu'on a tendance à toujours se rapprocher, tenter plus du micro et finalement chanter dans ce type de micro exactement comme on chante dans un micro dynamique, à savoir les lèvres quasiment contre la membrane. Le problème, c'est que ces membranes, lorsqu'on chante vraiment tout près, eh bien, elles ne réagissent plus normalement. C'est-à-dire que la dynamique que vous allez mettre dans votre voix ou dans votre instrument va être très largement exagérée. Le moindre paix, le moindre souffle, la moindre accentuation va être fortement exagérée et assez difficile à entendre et en plus, assez difficile à gérer dans le mix. De plus, le fait de se rapprocher très fort de ces micros, en particulier lorsqu'ils sont de type cardioïde ou hypercardioïde, eh bien, va amplifier l'effet de proximité et donc les basses et le bas médium de votre voix va être surreprésenté. Ce qui, souvent, donne un son assez pâteux est très, très peu exploitable dans une production musicale actuelle. Et donc, si vous n'avez pas un environnement acoustique adéquat, sérieusement, posez-vous la question de voir s'il n'est pas plus judicieux d'enregistrer avec un micro de scène, un micro à main, même si ça fait moins, entre grands guillemets, vrai. J'ai moi-même assisté à des nombreuses sessions d'enregistrement avec, parfois, des micros comme celui-ci, comme le très connu U87 qui coûte 2500 euros. Eh bien, on l'avait à disposition et finalement, le chanteur a enregistré tout l'album avec un SM58 ou avec un SM7 ou avec un micro dynamique. Pourquoi ? Eh bien, parce que sa voix rendait mieux ou alors parce que le chanteur était habitué à la scène et donc était habitué à chanter avec un micro en main. Et le fait de chanter avec un micro statique posé, eh bien, il lui arrive, et ça arrive à beaucoup de chanteurs, eh bien, il lui manque cette dimension d'espace entre le micro et sa voix et les manipulations qui vont avec. Et ce faisant, eh bien, sa performance vocale était de moins bonne facture au travers d'un micro très cher parce qu'il n'était pas à l'aise, il n'était pas dans un repère auquel il était habitué. Et donc, lorsqu'on enregistre, finalement, le plus important, c'est la performance, c'est ce qu'on enregistre, c'est ce qui sort du musicien. Et donc, il est parfois judicieux de sacrifier un petit peu de qualité de son en prenant un micro dynamique plutôt qu'un micro statique, certes moins sensible, qui va aller chercher moins certaines fiorités de la voix, mais en privilégiant le côté artistique et l'interprétation du chanteur. De plus, comme déjà dit, si vous êtes dans un environnement acoustique déplorable, eh bien, très sincèrement, le fait de passer par un micro dynamique vous fera au final gagner en qualité. Dernier matériel nécessaire, eh bien, ce sont des enceintes de monitoring. Alors, il y a un long débat dans lequel je n'entrerai pas sur Internet qui dit que les enceintes de monitoring de studio sont inutiles parce que la plupart des gens écoutent maintenant la musique au casque ou sur du téléphone portable et donc qu'il n'est pas judicieux d'écouter, de mixer sur des enceintes. Eh bien, cet argument émane souvent de personnes qui, malheureusement, n'y connaissent pas grand-chose dans le domaine. C'est absolument complètement faux. Vous pouvez effectivement mixer au casque ou mixer sur votre chaîne et fille parce que vous savez que vos copains vont écouter sur la même chaîne et fille. Mais il faut juste bien se rendre compte que lorsque vous mixez au travers de types d'enceintes comme ça ou de casques comme ça qui sont très colorés, eh bien, vous mixez uniquement pour ces enceintes. Ça veut dire que lorsque vous allez exporter votre production sur une clé USB, un CD, que vous allez l'écouter dans un autre environnement, dans votre voiture, dans une discothèque, sur votre téléphone, dans votre cuisine, que sais-je, eh bien, votre mix ne ressemblera plus à rien. Pourquoi ? Eh bien, parce que ces monitorings de studio sont justement étudiés et faits pour être le plus plat au niveau dynamique, mais également au niveau spectral possible. Et donc, de finalement ne vous donner que la triste vérité de ce qui se passe dans votre son. C'est d'ailleurs pourquoi beaucoup de débutants qui achètent des enceintes de monitoring de cette sorte, par exemple, ce modèle qui est assez connu, qui coûte 650 euros, eh bien, souvent, on les branche, on lance le premier MP3 qui nous tombe sur la main et là, c'est la grande déception parce que, waouh, ça ne sonne pas super, super bien. Mais en fait, c'est le but. Justement, le but, ce n'est pas que ces enceintes sonnent bien, donc ce n'est pas des enceintes hi-fi sur lesquelles les basses sont surgonflées et les aigus sont super transparents. Non, le but, c'est d'avoir une courbe de réponse la plus plate possible pour vous donner la vérité. Ce faisant, lorsque vous allez mixer sur des enceintes de ce type, eh bien, vous n'aurez pas de mauvaise surprise lorsque vous allez exporter votre production dans le monde extérieur. En effet, comme vous avez mixé au travers d'un monitoring plat, eh bien, lorsque votre chanson va être soumise à un système avec beaucoup de basses, eh bien, le fait de rajouter des basses ne posera pas de problème parce que votre mix est le plus neutre possible. Alors, bien entendu, idéalement, ces enceintes de monitoring vont de paire avec un environnement acoustique idéal. Donc, une paire d'enceintes très chères, et il y en a des très, très chères dans ces modèles, eh bien, si vous les mettez dans une pièce à l'acoustique pauvre, eh bien, les enceintes vont souffrir d'une mauvaise acoustique, et donc, vous n'aurez quand même pas une transparence absolue dans votre son. Et donc, l'idéal, c'est d'avoir des enceintes à un prix modéré avec une acoustique un minimum travaillée. Alors, je sais bien que ce n'est pas toujours facile de pouvoir travailler l'acoustique de sa chambre, mais des fois, simplement, un petit peu de laine de verre dans du tissu ou un petit peu de mousse alvéolée pendue au mur peut déjà améliorer grandement la situation. Tout ça pour dire qu'il faut être cohérent sur toute la chaîne du son. Avoir des enceintes à 3 000 euros dans une pièce qui n'est pas traitée, ça ne sert strictement à rien. Avoir un micro à 2 500 balles pour enregistrer une prod que vous allez mixer sur des petites Presonus Eris 5, ça n'a que très, très peu d'impact. Donc, essayez d'avoir une chaîne de son qui soit cohérente de A à Z avec du matériel plus ou moins toujours dans la même gamme de prix. Et si vous n'achetez que du bas de gamme, il n'y a aucun problème avec ça. Tout le monde a commencé avec du bas de gamme et il faut bien commencer par quelque part. Avec le matériel actuel, même bas de gamme, on peut arriver à des résultats tout à fait honorables. Maintenant, il faut bien sûr garder à l'esprit qu'il faut fixer vos objectifs en fonction de vos moyens. Si vous comparez votre travail avec le travail de producteur qui dispose de moyens substantiels, donc qui ont des régies traitées, des enceintes de monitoring qui coûtent le prix de votre voiture et des pré-amplis et micros pour un budget qui représente 10 ans de salaire, bien évidemment, ils auront des résultats beaucoup plus avancés que les vôtres. Donc, gardez toujours vos objectifs en réalité avec les moyens dont vous disposez. De plus, le gros matos ne va de pair qu'avec l'expérience. Si vous commencez et que vous n'avez aucune compétence en production, je vous garantis que du gros matos ne vous aidera pas. Au contraire, il va vous rendre la vie plus compliquée parce que le gros matos ne pardonne vraiment pas. Donc voilà, gardez vos objectifs en réalité avec vos moyens et n'ayez pas honte de travailler avec du petit matos. Tout le monde a commencé et tout le monde a commencé un jour avec du petit matos. Le jour où vous voudrez, où vous arriverez à dominer votre petit matériel, le temps sera venu de passer à du plus gros. Dernier point, nous allons avoir besoin de plugins de traitement. Reaper offre déjà quelques plugins mais ici, on va en avoir besoin d'un petit peu plus et j'avais envie de mettre en avant ce développeur en particulier qui est Steelwell qui est finalement un des développeurs qui aide au développement de Reaper et c'est pourquoi toute sa gamme de plugins propose un tarif préférentiel pour les utilisateurs de Reaper. Mais en plus, et ça c'est un des gros avantages de ces plugins, c'est qu'ils ont la même politique tarifaire. En gros, la version d'essai de tous ces plugins ne sont pas du tout bridées. Vous pouvez les utiliser autant de temps que vous voulez et elles correspondent exactement au même programme que la version licence. Donc il n'y a pas de brides, il n'y a pas d'atténuation ou de bip ou que sais-je de limitation quelconque à l'utilisation de la version gratuite. C'est le même principe que Reaper. Lorsque vous avez décidé d'utiliser les plugins de Steelwell de façon un peu plus conséquente et professionnelle, vous pouvez acheter une licence pour aider les développeurs. Alors, de quels plugins allons-nous avoir besoin pour ce tutoriel ? Bien sûr, vous avez toute la liste, vous pouvez tous les télécharger si ça vous fait plaisir. Nous ici, on va juste se contenter d'utiliser le 1973 qui est une réplique d'un égaliseur bien connu de chez Niv. On va également utiliser le Event Horizon qui est un brico-limiteur destiné généralement au busmaster pour booster le volume général à la fin de la production. Nous allons avoir besoin du Majortum qui est un compresseur assez classique, une reproduction du DBX 160. Nous allons avoir besoin du Rocket qui est également une émulation du très très connu 1176. Et nous allons avoir besoin de Verbiage qui est une reverb algorithmique assez classique et également de l'autre EQ Vibe EQ qui est une une EQ très très colérée de type de type Pooltech. Voilà, alors une fois que vous avez installé tout ce beau monde, donc pour installer des plugins, pour ceux qui ne le savent pas, il faut les installer, vous créez un répertoire dans votre C, enfin dans votre disque dur principal. Dans l'onglet programme, vous créez un répertoire VST ou VST Plugin ou bon, peu importe, il y en a qui installent Steinberg puis ensuite VST. Vous sélectionnez un répertoire que vous retenez et lorsque vous lancez l'installateur du plugin, eh bien, il vous demande dans quel répertoire vous voulez enregistrer ce plugin, eh bien, vous le spécifiez dans le répertoire que vous avez mis sur votre PC. Alors, dans Reaper, eh bien, on va faire un petit peu de configuration. Premièrement, on va aller dans les options, dans les préférences. On va s'occuper des MIDI, des audio devices, donc on va utiliser le système ASIO si on est sur PC. Pour les Mac, c'est le Core Audio. On va choisir notre driver, donc le driver de notre carte son. Donc, si vous avez une Focusrite, c'est Focusrite USB Audio. Si vous avez une Universal Audio, c'est une Twin USB ou tout autre, peu importe, vous rendez disponible la première entrée hardware et la dernière entrée hardware en Last. Et pareil pour les Output Range, première et dernière. Si jamais vous avez un device MIDI quelconque, comme ici moi, un clavier MIDI, eh bien, vous pouvez le rendre disponible en Input pour les prises d'instruments ou en Input pour les messages de contrôle continu. On va aller dans l'onglet VST. on va spécifier notre plugin ici, notre VST, paf, eh bien, on va demander à Reaper d'aller scanner ce folder en question pour pouvoir trouver nos plugins installés. Donc, vous cliquez Edit, vous sélectionnez le répertoire, vous cliquez sur Click Cache Rescan. Il peut faire un très long scan qui peut durer parfois 5, 10, 15, 20 minutes en fonction du nombre de plugins. Une fois que le plugin est terminé, eh bien, tous vos plugins sont disponibles dans Reaper. Alors, on va également se mettre un peu plus à l'aise dans les apparences médias et on va aussi ici cocher tout ceci afin d'avoir des boutons disponibles sur nos médias items, items properties et le item volume, on va se mettre en mode knob. Voilà qui est fait. Nous sommes prêts à travailler. Pour les biens de ce tutoriel, j'ai créé ici sur mon bureau un répertoire que j'ai nommé Prod Hip Hop dans lequel se trouve un fichier d'instrumental ici, le fichier Wave et dans lequel j'ai créé un dossier enregistrement qui va me servir à enregistrer ma voix. Donc, les fichiers Wave qui vont être générés par l'enregistrement de ma voix vont être stockés dans ce folder. Alors, comment dire à Reaper qu'il faut aller dans ce folder ? Eh bien, vous allez dans les Project Settings on va se mettre en 4400 Hz on va mettre notre timebase pour l'instant en mode time on va aller dans le media ici et dans le path to save media files eh bien, on va sélectionner notre dossier Prod Hip Hop et notre répertoire enregistrement. Voilà, nous sommes prêts maintenant à travailler. Alors, on va commencer par la première chose c'est effacer enfin supprimer de l'arrangement le mixeur en appuyant sur CTRL M voilà, grâce à CTRL M on peut le faire venir ou disparaître et pour des questions de confort je préfère avoir la transport barre au-dessus donc je clique droit donc transport position above ruler et je me retrouve avec la barre de transport qui est ici au-dessus qui est plus sympa à aller chercher comme ceci. Je vais maintenant ouvrir le menu View je vais aller dans le Media Explorer ici ou raccourci CTRL ALT X je vais agrandir un petit peu mon Docker voilà je vais aller sur mon bureau dans mon dossier Prod Hip Hop et je vais simplement glisser déposer mon fichier Wave instrumental voilà je rappuille sur CTRL ALT X pour faire disparaître mon Media Explorer et j'ai donc ma Prod ici que je peux écouter simplement en appuyant sur Play la barre d'espace je vais maintenant créer une piste en plus pour pouvoir y accueillir ma voix alors pour ce faire je double clique ici ou j'appuie sur CTRL T c'est pareil je vais nommer cette piste ma voix voilà je vais armer l'enregistrement je vais désactiver pour l'instant le monitoring ici donc j'ai appuyé deux fois sur ce bouton pour éviter d'entendre ma voix en double et je vais choisir plutôt ici comme bus d'entrée et bien donc j'écarte un petit peu vers la droite ici je choisis le bus d'entrée numéro 2 là où j'ai branché le micro de la personne qui va enregistrer avec moi et lorsque j'appuie sur le monitoring off et bien lorsque la personne va chanter dans son micro et bien on l'entendra en temps réel donc si le monitoring est désactivé on entend ce qui est lu sur la piste ce qui est déposé sur la piste ce qui apparaît en tant qu'item mais lorsque la piste est en monitoring ici et bien on entend ce qui rentre dans la piste au travers du micro alors avant de pouvoir enregistrer notre voix ce que nous allons faire c'est que nous allons réduire assez drastiquement le volume de notre prod en effet même si le volume n'est pas outrageusement fort et bien il va quand même un petit peu trop fort pour enregistrer de façon propre en effet et si vous ne l'avez pas vu je vous envoie via ici l'infobule vers ma vidéo sur les niveaux d'enregistrement en effet lorsqu'on enregistre dans Reaper et bien il faut faire en sorte que notre signal oscille quelque part entre moins 18 et moins 6 avec plus de précision si vous regardez ma vidéo mais ici on va se contenter juste de ça et donc il faut que notre voix finalement aussi autour des moins 12 dB si je demandais maintenant à mon chanteur de chanter et je réglais mon préampli à moins 12 avec la prod aussi forte et bien il ne s'entendrait tout simplement pas dans le micro dans son casque alors l'effet pervers de ça généralement c'est que la plupart des débutants ce qu'ils font c'est qu'ils bourrent dans le préampli encore plus pour s'entendre plus fort et du coup on a tendance à saturer la voix donc le bon réflexe c'est toujours de mettre moins fort le reste plutôt que de pousser le préampli donc on va simplement ici réduire le volume même si à la fin notre prod sonnera beaucoup plus fort donc ici on est en train de faire de l'enregistrement de la production le volume général donc le volume total on s'en fout complètement ici c'est pas le but le volume général donc à quelle puissance sonore et à quelle intensité sonore le titre sonne c'est quelque chose qu'on traite au mastering à la toute fin juste avant l'export donc on s'en inquiète pas pendant le mix donc si vous comparez avec une production finie bien évidemment notre production finie va sonner six fois plus fort c'est pas grave c'est pas grave du tout si vous voulez sonner fort on le fera sonner fort à la fin pour l'instant on enregistre on veut du propre donc on travaille avec des niveaux très très bas et comme ça on sait faire les choses calmement et proprement donc on va réduire ici de l'ordre de plus ou moins 6 dB vous vous réduirez en fonction donc le but c'est d'avoir quelque chose qui aussi également aux alentours des moins 12 on va demander à notre chanteur maintenant de commencer à chanter et on va tourner le bouton du préampli physique de notre chanteur afin d'apporter sa voix comme je l'ai dit aux alentours de moins 12 alors ici pour les biens de ce tutoriel moi je vais supprimer l'envoi au master de notre instrument donc le chanteur l'entend dans son casque mais nous nous ne l'entendons pas en réel comme ça on peut se concentrer sur ce qui se passe sur la voix donc je vais mettre play le chanteur va commencer à chanter et je vais simplement ouvrir mon préample jusqu'à ce que sa voix rentre plus ou moins aux alentours de moins 12 voilà on a quelque chose qui tient la route on va pouvoir maintenant remettre l'instrumental en route et essayer d'écouter ce que ça donne avec l'instrumental nous pour se rendre compte ça nous semble correct alors le chanteur va peut-être demander d'ajuster son retour dans le casque donc on va peut-être devoir réduire un petit peu en fonction de son confort à lui encore une fois de toute façon la balance ici n'est pas importante on la reverra au moment du mixage donc on va réduire encore un petit peu pour que le chanteur soit vraiment confortable dans son casque alors la voix ici comme on a pu l'entendre et bien c'est simplement la voix qui passe au travers du micro c'est pas mal mais ça manque un petit peu de glu de vérité et c'est pour ça c'est pourquoi nous allons traiter la voix directement à la prise alors pour ce faire on va commencer par charger un plugin de compression donc on a téléchargé et installé le rocket et bien on va s'en servir donc je vais le glisser sur la chaîne d'effet de la piste on va régler le compresseur comme ceci donc comme c'est un 1176 on va lui donner un petit peu les mêmes presets de base qu'on retrouve sur ce genre de compresseur donc l'attaque ouverte au maximum même si c'est un compresseur très rapide ici l'attaque même au maximum reste très rapide on va mettre le release aux alentours des 80 millisecondes voilà le ratio sur 4 on va ouvrir un peu le high pass filter pour ne pas que les basses les infrabasses perturbent le compresseur on va mettre l'impétus aux alentours de 50% donc l'impétus c'est la couleur la distorsion harmonique qui est donnée avec le compresseur on va se mettre en mode auto make up gain on va faire chanter le chanteur et on va réduire le threshold de façon à ce que l'aiguille ici de gain reduction ici voilà aussi plus ou moins aux trois quarts lorsqu'il chante le plus fort donc le but de ce compresseur ici c'est un compresseur très rapide de type faite même si c'est du numérique mais il imite un plugin un compresseur de type faite donc le but c'est de réduire les écarts de micro dynamique donc la macro dynamique c'est les écarts de volume à grande échelle donc entre un couplet et un refrain par exemple parfois le chanteur chante beaucoup plus fort de l'un à l'autre donc ça c'est la macro dynamique la micro dynamique c'est les intervalles de dynamique donc de volume de différence de volume perçu entre les mots faibles ou les articulations faibles et les articulations fortes ce compresseur va faire en sorte de réguler donc de baisser ce qui va trop fort et pour les ramener au même volume que ce qui va moins fort et d'ensuite remonter le volume général de l'ensemble pour finalement rendre la voix plus grosse et surtout plus lisse au niveau de la dynamique alors je vais simplement utiliser le threshold pendant que le chanteur chante et on va écouter ce que ça donne donc on voit qu'on gagne un petit peu en volume bien que le crête-mètre ici ne soit pas perturbé tout simplement parce qu'on casse un petit peu les pics et on remonte un petit peu les nuances grâce à ce compresseur et l'impact de ça c'est qu'on a l'impression que la voix prend un coup de gros elle vient plus vers l'avant elle sonne un peu plus produite on va ajouter un deuxième compresseur qui cette fois-ci sera le Major Tom donc moi ici j'utilise les versions VST3 si vous utilisez les versions VST ça n'a que peu d'importance donc on va mettre le mode ici en mode gain reduction on va appuyer sur les toiles pour mettre l'oversampling on va se mettre en soft knee en feedback en mode RMS donc ici ce compresseur ce qu'il va faire c'est qu'il va s'occuper plus de la macro dynamique donc vraiment éviter qu'il y ait de trop grandes différences de volume entre un éventuel couplet et un éventuel refrain donc on va mettre le ratio aux alentours de 4 ici on va cliquer ici voilà on va se mettre plus ou moins sur 4 quelque part ici voilà on va descendre le threshold pour induire une réduction qui va plus ou moins jusqu'à la moitié du graphe alors ici il n'y a pas de compensation automatique de gain enfin si il y en a un mais je ne l'aime pas donc on va le compenser manuellement ici donc comme on réduit le volume à cause de la compression on va l'augmenter ici voilà donc on a deux compresseurs un rapide et un plus lent et le compresseur plus lent ici on va utiliser le mode potard wet dry pour laisser passer un peu de signal non compressé au travers du plugin et finalement faire un mélange entre ce qui se passe dans le compresseur et ce qui se passe avant le compresseur pour donner une sensation de moins compressé à la voix alors ici ces plugins sont placés sur les fix chains traditionnels de la piste ce faisant donc le chanteur lorsqu'il va chanter il entend le résultat de cette compression et c'est une chose et c'est une bonne chose et c'est même presque j'ai envie de dire vital beaucoup 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 d'amateurs enregistrent leur voix comme ça au travers de la piste sans aucune compression sans aucun effet et se demandent pourquoi ça fonctionne pas bien et bien c'est vraiment vital fondamental d'enregistrer au sein d'un compresseur parce que ça vous permet d'avoir un monitoring dans votre casque avec une voix beaucoup plus stable donc quand vous chantez plus faiblement et bien le compresseur vous donne suffisamment de volume et au contraire quand vous chantez à pleine puissance et bien vous n'avez pas cet effet d'en prendre plein la tête plein les oreilles et donc du coup quand on chante fort et qu'on n'est pas compressé qu'est-ce qu'on fait ? comme on a les oreilles qui explosent parce que le volume dans le micro est passé du simple au triple et bien on se retient et souvent quand les chanteurs chantent comme ça on enregistre et on l'entend directement qu'il n'y a pas de compresseur dès qu'ils doivent un petit peu donner de la voix ou monter et bien il y a un effet de recul tout simplement parce que leurs oreilles explosent et donc naturellement ils se retiennent c'est pour ça qu'enregistrer avec un compresseur c'est fondamental pour moi et l'avantage ici c'est que comme il est placé sur les fix chains classiques et bien c'est qu'il ne sera pas enregistré avec notre fichier WAV si jamais on a trop compressé ou si jamais on n'est pas content de notre compression et bien c'est pas grave notre fichier audio lui il est exactement ce qui sort de notre préampli et si on n'a plus envie de ces compresseurs pendant la prod et bien on peut tout simplement les bypasser par contre si vous voulez faire comme les grands et enregistrer comme on dit vers les cassettes tout tape comme les professionnels disent compressés vous pouvez mettre les deux compresseurs ici dans la FX-in donc dans l'input FX-chain ce faisant lorsque vous allez placer vos compresseurs ici et bien l'enchanteur va également les entendre par contre ils vont être enregistrés sur le fichier audio et donc ils vont être imprimés avec la performance et donc vous ne pourrez pas revenir en arrière parce qu'ils font partie intégrante du son donc voilà si vous êtes confort avec l'utilisation des compresseurs quand vous aurez un peu plus d'expérience vous pouvez directement les enregistrer à la prise comme ça vous n'avez plus à vous les trimballer au mix si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites il vaut mieux les laisser dans les FX-chain traditionnels pour le moment voilà notre prise est prête on va pouvoir lancer l'enregistrement donc pour ce faire il suffit de lancer ici le bouton record ou le raccourci ctrl R voilà on a fait une première prise alors le chanteur a une petite hésitation sur cette partie donc on va tracer une sélection temporelle ici et on va réenregistrer sur cette partie mais avant ça on va faire en sorte pour pouvoir comme vous pouvez le constater ici quand je trace une sélection temporelle et bien je suis limité à ma grille alors je peux tout simplement désactiver le snapping et je suis complètement libre mais c'est bien aussi on va le voir dans le mixage d'avoir une espèce de synchronisation entre la grille de Reaper et ce qu'on enregistre et ce qui y figure donc pour ce faire on va essayer de trouver le tempo de la boucle ici alors on va bien s'assurer on l'a fait au début d'être bien en time base time parce que si on se met en beat et bien le changement qu'on va procéder va induire un effet élastique sur nos items ce qu'on ne veut pas donc on se met en mode time et on va utiliser ici le bouton tap donc on va taper en rythme ici avec notre souris sur le petit bouton tap ici pour essayer de se rapprocher le plus près possible du tempo et essayer de le déduire par la suite si jamais on y arrive donc là d'oreille d'expérience on doit être quelque part aux alentours de 80 mais on va essayer le tap tempo pour être sûr donc je vais muter la voix ici pour ne pas être perturbé et on va juste écouter la boucle un petit instant donc j'arrive aux alentours de 78 je vais zoomer et je remarque que mon grid n'est pas exactement synchronisé donc je ne suis pas exactement au bon tempo alors comment est-ce qu'on va faire pour le deviner et bien on va enlever le snapping ici et on va écouter et essayer de repérer une boucle complète donc ici on a une boucle qui commence donc on va zoomer et on va placer à l'aide de notre raccourci M un marqueur et notre boucle s'arrête ici donc on compte 4 1 2 3 4 et le prochain 1 arrive sur la deuxième grosse caisse qui est ici voilà donc on réécoute voilà donc le 1 est ici on va zoomer au maximum voilà et on va mettre un deuxième marqueur on va double cliquer entre les marqueurs pour créer une time selection de la longueur qui se situe entre nos deux marqueurs et on va aller dans le menu insert mesure from time selection detect tempo et on voit ici qu'il nous retrouve un tempo de 78 45 donc 78 et demi donc je vais maintenir alt pour supprimer tout ça je vais le mettre depuis le début donc je supprime ici également donc 78 5 voilà et normalement maintenant si je zoom et bien je constate que je suis parfaitement synchronisé avec mon grid donc la partie ici qui n'était pas correct et bien maintenant grâce au snapping je peux plus facilement l'isoler je vais utiliser une valeur de gris un peu plus fine donc je vais passer en mode 1.16 donc j'ai cliqué droit sur le bouton de snapping pour changer la résolution de mon grid donc je vais dessiner une sélection ici comme ceci et on va remplacer cette phrase donc j'ai dessiné ma sélection je clique droit je vais passer en mode Time Selection Auto Punch ce faisant l'enregistrement ne va concerner ici donc le chanteur va pouvoir continuer à chanter mais on ne va enregistrer que la partie ici donc je vais le mettre un peu plus en avant et je lance l'enregistrement voilà nous avons enregistré une deuxième prise sur notre sur notre passage en question et afin d'être sûr on va carrément réenregistrer une deuxième prise totale donc je vais me remettre en mode record normal je vais ici un petit peu déjà faire de la place là où il n'y a pas besoin voilà et je vais relancer mon enregistrement pour que le chanteur refasse un tour complet de sa prise voilà alors je vais désarmer la piste parce que nous n'avons plus besoin d'enregistrer notre chanteur à fini journée et je me retrouve donc avec une performance constituée de deux prises complètes suivies d'une piste punchée ici alors si d'aventure vous n'avez pas cet affichage c'est que votre piste n'est peut-être pas suffisamment grande donc vous pouvez l'étirer ou appuyer ou appuyer sur ctrl L pour afficher toutes les pistes ou que celles que vous avez sélectionnées donc pour sélectionner votre piste favorite votre prise favorite c'est simple il suffit de cliquer dans la case correspondant donc ici je peux sélectionner la première partie du champ sur la prise 1 le deuxième retouche qu'on a fait ici et la troisième sur la troisième si d'aventure vous voulez faire un camping plus complet et bien vous pouvez créer une scission dans votre item voilà à l'aide de deux raccourcis clavier S par exemple scindé et ensuite et bien changer la partie de votre prise qui vous convient le mieux donc ici nous avons réalisé un camping donc on va écouter la prise 1 suivi de la prise 2 retour à la prise 1 suivi de la prise 3 et la prise 1 à nouveau donc si je m'appuie sur CTRL L je vois finalement ce qui va se passer au sein de ma prise avec ici une petite mention à quelle prise appartient à chaque fois ma section wave donc voilà mon montage de voix est maintenant fini on va pouvoir commencer à s'attaquer au mixage donc la première chose qu'on va faire c'est qu'on va remettre la prod plus ou moins à son volume initial et on va replacer la voix en fonction donc je vais utiliser ici le potard de volume pour amener l'instrumental à un niveau qui me semble cohérent par rapport au volume de la voix voilà alors on va s'en contenter pour l'instant on va muter la prise de voix et on va se concentrer un petit peu sur la la piste d'instrumental voir là finalement où on ne peut pas corriger certaines choses et voir là où on a un peu de place pour notre voix on va essayer d'écouter aussi ce qui fait les caractéristiques de la dimension du son donc est-ce qu'il y a beaucoup de basses est-ce qu'il y a beaucoup d'aigus est-ce qu'il y a de la profondeur est-ce qu'on entend beaucoup de reverb est-ce qu'au contraire c'est très sec et très proximité donc on va écouter tout ça et en même temps on va charger un plugin ici qui est le RheaEQ donc qui est une simple EQ qui est en plus affublée d'un analyseur de spectre et donc en écoutant on va pouvoir se passer et voir ce qui se passe au niveau fréquentiel donc on voit qu'on est très chargé dans les basses ce qui n'est pas un problème dans ce style de musique par contre on est vraiment très très chargé même dans les extrêmes infrabasses donc ce qu'on va faire c'est qu'on va quand même mettre un filtre passe-bas donc high-pass ici à 30 Hz alors je vous garantis vous ne perdez rien en dessous de 30 Hz il y a très très peu d'enceintes capables de reproduire ce qui se passe en dessous de 30 Hz donc en coupant finalement on se donne un petit peu de headroom pour notre master et c'est une bonne chose et on constate ici que dans la zone de 2000 Hz et bien il y a un petit trou qu'on va pouvoir peut-être exploiter pour la voix et on remarque également qu'au niveau du bas médium c'est assez bien chargé et qu'il va falloir y être attentif pour notre voix on constate également que dans les extrêmes aigus il y a éventuellement un peu de place pour notre voix donc nous allons essayer de traiter notre voix maintenant en fonction de notre instrumentale on va réécouter une dernière fois l'instrumentale en se concentrant sur la profondeur donc sur la quantité de reverb effectivement donc la profondeur est-ce que tout est bien sec qui est bien devant ou alors est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu plus en retrait écoutons donc au niveau batterie on est hyper devant par contre au niveau des ornements et des petits des petits pads qui montent comme ça il y a très légèrement de la reverb qui donne un peu de profondeur et donc on va essayer de faire en sorte que notre voix ne soit pas complètement devant pour ne pas être devant la batterie et devant toute l'instrumentale sinon on va avoir un côté la voix est détachée de l'instrumentale mais pas complètement derrière non plus donc on va essayer de faire en sorte que notre voix soit entre la batterie et les pads derrière pour essayer de lui donner une place dans le mix et de lui donner vraiment l'impression qu'elle fait partie du mix donc on va se pencher sur ce problème là on va commencer par écouter notre voix en solo et voir ce qu'on peut améliorer je pense que la compression avec laquelle on a utilisé la prise n'est pas mauvaise par contre elle fait remonter certains problèmes de pièces et donc on va commencer par corriger ces problèmes de pièces ou ces problèmes j'ai envie de dire de micro en effet comme on compresse très fort on entend un petit peu les défauts enfin en tout cas ils sont plus en avant les défauts de la prise et donc on va essayer de les corriger essayez de bien écouter parce que ce que je fais ici ça dépend de ma prise dans mon contexte donc n'essayez pas ne recopiez pas bêtement les settings que je vais faire ici même déjà pour les compresseurs essayez de trouver les vôtres même si ceux-ci sont un peu passe partout mais ici là c'est vraiment en fonction du contexte donc le but n'est pas de recopier ce que je fais c'est d'essayer de comprendre pourquoi je le fais donc ici ce que je vais faire déjà c'est que je vais couper le bas du spectre également sur la voix pourquoi ? parce qu'en dessous de 100 Hz il n'y a rien il n'y a rien de cohérent dans la voix donc la voix humaine ne génère pas des fréquences aussi basses donc s'il y a du matériel audio en dessous de 100 Hz c'est que c'est du bruit de fond et donc on peut allègrement le couper alors on entend trois choses et qui sont en plus par chance plus ou moins autour des trois points qui sont par défaut dans le bas médium on entend un côté essayez de bien l'entendre un côté je vais le mettre en avance donc on entend cette espèce de dans la voix le bas de la voix est un petit peu surreprésenté écoutons je vais le mettre en avant pour que vous compreniez bien ce que je veux dire vous entendez ce et bien on va un petit peu l'atténuer ici donc j'utilise la molette de souris pour réduire la largeur de la bande et je vais réduire ici de l'ordre de 2 dB je pense que ça suffira alors on entend une autre chose c'est qu'on entend le côté métallique du micro ce qui est très très souvent le cas lorsqu'on enregistre dans une petite pièce ou avec un micro de moins bonne facture il y a toujours quelque part ici entre 500 et 1500 un côté très métallique je vais aussi le mettre en avant pour que vous entendiez vous entendez comme on entend l'espèce de résonance qui est continue et qui n'est pas liée à une note qui est vraiment continue c'est vraiment la résonance du microphone en lui-même et on va également l'atténuer un petit peu aussi de l'ordre de 1 dB ennemi alors on va passer ce point en mode bande également et quelque part dans le 2500 hertz il y a aussi une surreprésentation de la voix écoutée on entend aussi une espèce de saturation qui est mise en avant par le compresseur donc on va également réduire très légèrement alors comme on perd un peu de niveau on va se permettre de le compenser avec le gain de l'EQ voilà quelque chose comme 1 dB et on va écouter les avant et après notre EQ alors c'est subtil et j'espère que vous arrivez à l'entendre si vous n'arrivez pas c'est que vous n'avez peut-être pas du bon monitoring ou que vous n'avez pas encore suffisamment l'oreille éduquée repassez cette boucle plusieurs fois mais on entend ici le but de cette EQ c'est vraiment d'enlever le micro la couleur du micro en fait de faire en sorte qu'on n'ait pas l'impression d'entendre le chanteur au travers d'un micro mais qu'on a l'impression d'entendre le chanteur qui est en face de nous et en coupant les infrabasses et les surreprésentations données par le micro et bien on lisse un peu la voix on a l'impression qu'elle est plus naturelle et plus vraie voilà voilà alors on va ajouter une deuxième EQ qui sera la 1973 voilà alors le but de cette EQ elle ne va pas être de corriger mais par contre elle va être justement d'embellir la voix de la rendre un peu plus solide un peu plus costaud donc on va déjà passer en mode oversample on va à nouveau le couper le bas on ne coupe jamais assez le bas sur une voix donc il ne faut pas avoir peur d'utiliser plusieurs high-pass filters si nécessaire on va booster les 12 000 Hz ici pour donner vraiment de l'air à la voix on va mettre la bande en mode white et aux alentours de 300, 80, 400 on va donner un petit coup de boost pour donner un peu plus de coffre à la voix écoutons avec essence voilà donc on donne vraiment juste un tout petit peu de couleur un tout petit peu de brillance en plus et de grosseur en plus et on va ajouter encore une autre EQ et on va se servir cette fois-ci du bouton ici du mid 2 pour ajouter un petit peu de présence dans le 8000 Hz alors je vais descendre un petit peu ici le gain de sortie donc on se rend compte qu'on clipe un tout petit peu c'est pas très très grave on a du headroom mais je vais juste réduire un petit peu le volume ok donc on va écouter avec et sans le traitement donc sans le traitement donc on entend vraiment un monde de différence la voix est plus présente plus vraie par contre la succession de nos EQ apporte de la brillance mais alors il y a maintenant les S je ne sais pas si vous entendez les sons avec une forte accentuation sur la lettre S sont un petit peu agressif et donc on va les réduire grâce à un compresseur multiband comme le REA XCOMP on va agrandir assez fortement la fenêtre donc on va placer la bande numéro 3 entre 5000 5 et 12000 on va bypasser les autres bandes qui ne vont pas être utiles on va juste s'occuper de la bande numéro 3 alors on va mettre le RMS Size à zéro l'Attack à zéro les S c'est très rapide on va se mettre en release indépendant et on va simplement ici descendre le volume pour mettre en évidence ces S ok je vais enlever l'auto make up gain parce que là ici je les descends mais je les compense donc ils vont plus fort ok maintenant je vais utiliser mon Threshold de façon à capter uniquement les S voilà et le bouton ratio va me permettre de définir la force avec laquelle je vais les atténuer donc si je suis à fond je vais les atténuer très fort et si par contre j'ai un ratio plus faible je les atténuer moins fort donc je vais faire en sorte que les S soient atténuées à plus ou moins 4 à 5 dB voilà quelque chose comme ceci alors je vais juste ici réduire un petit peu le volume de sortie de l'équipe ok je vais rebalancer ma voix traité maintenant avec mon instrumental alors c'est pas trop mal maintenant ce qui se passe c'est que la voix manque clairement de profondeur par rapport à l'instrumental et donc on va essayer de rajouter un petit peu de profondeur à cette voix pour ce faire on va créer une nouvelle piste qu'on va baptiser reverb on va envoyer la piste de voix dans notre reverb voilà comme ceci et on va placer sur notre piste de reverb un effet de reverb donc qui sera verbiage qu'on a téléchargé tout à l'heure alors comme on utilise une piste dédiée à la reverb et que la reverb n'est pas directement placée sur notre piste on va enlever le dry de notre piste ici donc dans cette piste de reverb ne va passer que ce qui sort de la reverb pas le micro direct on va mettre une taille de pièce très petite dans ce genre de musique on ne veut pas des grandes grandes pièces on va ici augmenter le blend voilà on va mettre un petit peu de filtre haut et de filtre bas on va écouter uniquement la reverb et on va voir ce que ça donne ok on va écouter la voix avec la reverb alors grâce ici au bouton send to track 3 reverb et bien je peux doser la quantité de reverb donc la quantité de signal de voix que j'envoie dans ma reverb donc on va écouter ça en contexte et on va faire en sorte de doser notre reverb de façon à ce qu'elle soit à peine audible donc elle doit nous manquer quand elle disparaît mais on ne doit pas la ressentir quand elle est présente voilà on a quelque chose de pas trop mal alors on va aussi s'occuper de les intersections ici alors ici c'est quelque chose d'un choix artistique mais c'est vrai que souvent dans les interstices comme ça quand il ne se passe pas grand chose dans la musique on aime bien remplir un peu les espaces et il y a une technique hyper utilisée dans le rap et dans la pop donc c'est le delay de King donc on va placer ici un delay sur la voix on va envoyer notre voix pareil dans la piste de delay on va placer un effet de delay sur notre piste voilà donc même principe comme on utilise une piste exclusivement pour le delay on peut supprimer le dry on va mettre un delay par exemple en 1.8 on va filtrer très fortement ce delay à 2400 on va paner le delay vers la gauche on va ajouter un deuxième tap de delay qu'on va mettre à deux croches et qu'on va paner lui vers la droite alors qu'est-ce que ça donne pour l'instant alors c'est sympa mais évidemment ça va pas rester comme ça donc je vais déjà mettre le tap un tout petit peu moins fort alors ce que je vais faire c'est que je vais supprimer l'envoi au master de notre delay donc notre delay ici il ne va plus dans notre bus master par contre je vais envoyer le delay dans la reverb donc qu'est-ce passe-t-il maintenant alors c'est bien le souci c'est que le delay agit également pendant que le chanteur est dans une section un peu plus rythmique et ça a tendance à masquer un peu les choses donc nous allons sur la piste de delay ajouter un compresseur très simplement le compresseur réacomp qu'on va mettre en mode auxiliaire donc en mode sidechain et on va envoyer notre voix dans le compresseur ainsi c'est notre voix sèche qui va induire les réductions du compresseur sur la piste de delay donc je vais régler ça en mode on s'en fout parce que ça n'a pas beaucoup d'importance je vais réduire le threshold fortement donc le but du réacomp c'est que quand le chanteur chante et bien ce qui se passe dans le delay soit complètement réduit quasiment à néant par contre quand le chanteur arrête de chanter et bien le delay remonte écoutons alors c'est pas mal sauf que le delay est un peu trop long donc on va le remettre à 1 ici et on va mettre un offset de je sais pas moi 30 secondes 30 millisecondes et on va simplement maintenant doser le volume de notre delay en fonction de nos goûts le but le but de ce genre de petit effet c'est que ce soit nuancé donc il faut pas le mettre super en avant c'est vraiment quelque chose qui vient colorer qui ne distrait même pas l'écoute juste que si on l'enlève on sent qu'il manque quelque chose voilà on va se permettre juste de refaire une toute petite balance entre notre instrumentale et notre voix et ensuite on passera au traitement du bus master ok on va ouvrir le mixeur grâce au raccourci CTRL M et sur notre bus master on va placer une EQ par exemple de nouveau la vibe EQ et on va ouvrir un petit peu les aigus pour donner une espèce d'aigu commun entre la voix et l'instrumental on va y aller vraiment tout doucement juste une toute petite pointe ok alors on se voit on remarque qu'on clipe un peu malgré qu'on soit pas super super fort 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 on va pour ça placer un autre effet sur notre master qui sera le Event Horizon on va se mettre en mode limiteur on va mettre le Sailing donc on va mettre le Sailing à moins 0.3 j'ai cliqué sur le bouton UI pour avoir des valeurs chiffrées c'est parfois plus sympa voilà et maintenant on va simplement tourner le bouton threshold jusqu'à avoir le volume qui nous sied alors ce qu'on peut faire une fois qu'on a notre master qui est posé c'est réduire très fortement le volume ici et placer notre master en mode mono pour réaffiner notre valence entre la voix et l'instrumental si vous arrivez à trouver une balance qui vous plaît à ce volume là je vous garantis qu'elle fonctionnera à tous les volumes donc on repasse en mode stéréo on remet à plein pot et on réécoute attention ça va peut-être aller beaucoup plus fort et voilà il ne reste plus qu'à exporter donc je vais recacher mon mixeur grâce à CTRL-M je sélectionne toute la section que je veux exporter je vais dans le menu File Render je vais choisir d'exporter le master sur la sélection temporelle je vais choisir un répertoire où je vais exporter donc par exemple sur mon bureau je vais baptiser le fichier ma prod rap voilà je vais choisir de l'exporter en 44 100 Hz stéréo fichier Wave de 16 bits qui correspond donc au standard de CD actuel Wave 16 bits 44 1 Hz stéréo et en secondary output format et bien je vais choisir d'exporter en MP3 avec un bitrate de 320 kbps j'ai mes deux formats Reaper m'indique bien qu'il va m'exporter deux fichiers il me reste alors à cliquer sur Render to Files et le travail est terminé voilà je peux maintenant uploader mes fichiers où je veux les placer sur un CD sur une clé USB en ligne et pouvoir faire écouter ma musique au monde entier il me reste alors appuyer sur CTRL S pour sauver mon projet afin de pouvoir la récupérer si je veux procéder à quelques changements merci pour votre attention j'espère que tout ça vous sera bien utile à la prochaine ciao